... Bien au village de la filière Cheval Rhône-Alpes, toujours. Beaucoup d'organismes de formation ont répondu présents. Et parmi eux, Action Formation Cheval, qui est animée par Alain Charenton. Alors, Alain, on vous laisse présenter Action Formation Cheval. Oui, bonjour. Action Cheval Formation, c'est un organisme de formation dont le siège est situé à Grenoble. Donc, le champ d'action est sur la région Rhône-Alpes, bien sûr, et plus particulièrement sur le bassin grenoblois, Isère, Savoie, Haute-Savoie, et un peu partout. C'est un organisme de formation qui forme au métier de l'animation et de l'enseignement d'équitation. Donc, principalement, on forme au diplôme du CQP, ASA, mention équitation, certificat de qualification professionnelle, assistant senior, animateur, mention équite, et le BP, J-E-P-S, action, animation, équitation également. Donc, le monitorat d'équitation. Alors, comment s'est créé cet organisme de formation ? Peut-être parler un petit peu de ton itinéraire ? Oui. Comment ça s'est créé ? En 2005, le BE a disparu. Il a dû être remplacé par le BP. À ce moment-là, il existait déjà en Rhône-Alpes une grosse dynamique de participation de tous les formateurs, de tous les enseignants impliqués dans la formation. Moi-même, j'étais très intéressé et toujours impliqué là-dedans. Donc, parallèlement, j'ai participé à la réforme, la mise en place au niveau Ronald, parce que la formation est quelque chose de Ronald-Pin. J'ai participé au début en étant dans la FRA, après avec un partenariat avec le CREPS. Et puis, progressivement, j'ai monté ma propre structure, mais toujours en relation avec les autres. Sinon, principalement, le fonctionnement de la CF, c'est un fonctionnement du principe d'alternance pédagogique, comme la loi l'indique. Donc, des stagiaires qui viennent, selon un rite, là, c'est une à deux fois par semaine en regroupement pour travailler sur ce qu'ils apprennent en centre équestre et l'autre partie du temps dans un centre équestre. Le principe de la formation par alternance, c'est mettre en valeur ce qu'on apprend dans un centre équestre, donc par une pédagogie interactive. Et puis, donc, en regroupement, ça va être un temps en pratique, un temps en théorie, de façon à toujours faire le lien entre les deux, et puis une équipe de formateurs également. Parce que là, j'ai vraiment développé l'aspect aussi équipe pédagogique et formateur, que je pense que la formation, c'est aussi un temps d'ouverture et de rencontre à leur niveau et au niveau d'experts et d'enseignants et du milieu équestre. Qu'est-ce qui a le plus évolué au niveau de la formation des enseignants ? De par la mise en place du BP, le BP a apporté une exigence de structure, a apporté des possibilités de financement, déjà principalement, qui n'existait pas avant 2005, très très peu du temps du BE, et puis principalement a amené une structure, donc oblige les stagiaires à avoir des cours structurés, à avoir un ruban pédagogique. Donc ça a développé de la qualité au niveau du contenu de la formation lui-même. Et le BP également apporte des exigences, alors je sais, comme toute réforme, c'est toujours décrié, mais malgré tout, l'examen, comme il n'y a pas de système compensatoire dans les notes, il faut à minima être bien partout. Action Cheval Formation tourne avec combien de stagiaires en général ? Il y a trois classes, on a deux classes en première année, qui correspondent à ce qu'on appelle le CQP ASA, on a à peu près 25 stagiaires, et en BP on a une vingtaine, 25 stagiaires également. Ils viennent de Rhône-Alpes, ça reste très centré sur Rhône-Alpes. Les formations, c'est quelque chose qui est assez régionalisé ? Oui, la formation, dans l'organisation française, c'est une des missions allouées à la région, donc chaque région a son propre financement, son propre organisation, donc surtout au niveau des financements. Et le bassin de détection des stagiaires, c'est Rhône-Alpes, alors la CF plus particulièrement Savoie-Isère, Haute-Savoie, cette région-là, mais ça reste Rhône-Alpes, même hors région. On en a quelques-uns qui viennent du sud, c'est à la marge, c'est des cas. Vous travaillez avec différents centres équestres, ou c'est essentiellement cadré sur un centre ? Le lieu de regroupement aujourd'hui est sur deux centres, le Club Épique des Alpes, et puis le centre équestre du Troubadour à la Buisse. Donc c'est les deux lieux de regroupement principaux, et l'autre partie du temps, c'est tous les centres équestres potentiels de Rhône-Alpes qui peuvent accueillir, qui sont structures d'accueil. Aujourd'hui, les deux lieux de regroupement, c'est principalement sur Grenoble. Là, les inscriptions sont ouvertes pour la prochaine saison ? Oui, oui, tout à fait. Le renseignement démarre depuis septembre, les gens se renseignent. Pour quelqu'un qui veut rentrer en formation, il y a beaucoup d'informations à prendre, et ce n'est pas toujours facile de les trouver. Donc là, une des façons de faire de la maison, c'est d'essayer de renseigner le mieux possible les gens, de donner toutes les informations possibles, et puis voilà, donc ça prend beaucoup de temps, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut le faire, pas en faire l'économie. Voilà, et bien donc Alain Charenton a rencontré sur un des stands de la filière cheval pendant les finales Coupe du Monde. Merci. Je vous remercie en tous les cas, et puis de l'élan de cette filière cheval qui a été impulsée. Je crois que c'est Philippe Buzine qui a été un petit peu à l'auteur de ça, et c'est très très bien de réunir l'ensemble des organismes de formation, surtout pour un bel événement comme celui-là. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada